Big 5+, l'édito Fabrice Groffinet. Faut-il prendre Bart Deweyver au sérieux ? Oui, disent les partis flamands, non aurait plutôt tendance à répondre des francophones. Cette question n'est pas anodine, parce que si on accorde du crédit à Bart Deweyver, c'est qu'on peut discuter avec lui, si on n'en accorde pas, c'est qu'on perdrait plutôt son temps à le faire, que tout cela ne serait que de l'enfumage, de la communication, de la comédie, ou disons au moins de la stratégie politique, si on veut être moins méchant. Au départ, il y a donc cette ouverture de Bart Deweyver, samedi soir, au vœu de son parti, la NVA. Le président du parti nationaliste flamand y a redit sa disponibilité à entrer dans une discussion en vue de former un gouvernement fédéral. Il a donc indiqué qu'il était bien prêt à discuter de mesures sociales, comme le relèvement des pensions, et il n'a pas reparlé de communautaire, comme si cette demande-là n'était plus sur la table. Bingo ! Entre le dit et le non-dit, on pouvait conclure que Bart Deweyver assouplissait sa position, qu'il était désormais possible de discuter avec lui. Bref, on pouvait presque croire que la coalition bourguignonne, avec la NVA et le Parti Socialiste à l'intérieur, devenait possible, ou au minimum envisageable. Il n'y avait qu'un pas à franchir, et ce pas, les deux informateurs, Georges-Louis Boucher et Joachim Kuhn, se sont empressés de le faire, de le franchir. Un pas appuyé par une grande enjambée de Johan van der Lannot, socialiste flamand, qui a prié très rapidement les socialistes francophones de bien vouloir prendre acte de cette nouvelle donne. Alors oui, Bart Deweyver a fait une ouverture, et il faudrait retester cette piste-là pour mettre le Parti Socialiste francophone face à ses responsabilités, si l'on en croit. Johan van der Lannot et Georges-Louis Boucher, par exemple. Alors, côté PS, on n'a pas changé de posture depuis deux jours, pas de problème pour discuter si on nous invite, y compris avec la NVA, mais toutes ces discussions risquent d'être vaines. Elles l'ont été jusqu'ici, puisque le programme de la NVA est du point de vue des socialistes francophones indigeste. Le PS aurait d'ailleurs déjà dit 12 fois non à une coalition avec la NVA depuis le mois de mai dernier, comptabilise le journal Le Soir ce matin. Pour l'instant, le PS ne fait pas d'autres commentaires. Il pourrait en faire jeudi soir, puisque jeudi soir, au vœu du PS, on attend un grand discours de Paul Magnette. Alors, faut-il prendre Bart Deweyver au sérieux ? La réponse à cette question ne va pas tomber du ciel. Nous, francophones, on se rappelle quand même qu'avant Noël, Bart Deweyver parlait de se labver la bouche avec du dentifrice flamand parce que la note Magnette avait un mauvais goût de bouillie arc-en-ciel. C'est vrai, les mots, même quand ils sont injurieux, finissent par s'envoler alors que les écrits restent. Alors pourquoi pas ? Vérifions s'il est possible de mettre dans une même coalition fédérale des nationalistes flamands et des socialistes francophones, puisque c'est l'option voulue depuis le début avec constance par les sociochrétiens flamands du CDNV et que c'est une option avec laquelle peut aussi vivre le mouvement réformateur francophone. Tout cela ferait donc bien une majorité à la Chambre et on comprend mieux du coup pourquoi peut-être la note de Georges-Huiboucher, Joachim Kouns, penchait autant à droite alors qu'on prétendait jouer la coalition Vivaldi. Vivaldi, c'est fini. Et dire que c'était la coalition à qui tout le monde déclarait son amour il y a à peine deux semaines, peut-on croire Bart Deweyver ? Pour avoir la réponse, c'est assez simple en fait. Il suffit de mettre quelques demandes concrètes devant ses yeux. S'il dit oui à une pension de 1500 euros, en net et pas en brut. S'il dit oui à un relèvement du salaire minimum, comme le demandent les socialistes et comme ne veulent pas en entendre parler les patrons flamands. S'il est d'accord pour qu'une norme de croissance donne un petit peu d'air aux soins de santé et si effectivement il est d'accord pour dire que le confédéralisme ce ne sera pas pour tout de suite, alors oui, on pourra le prendre au sérieux. On pourra même dire qu'on ne sera plus très loin d'un accord de gouvernement sept mois après les élections. Mais franchement, on a un doute et la plupart des éditorialistes flamands ce matin partagent ce doute. Alors oui, Georges Louis Boucher et Joachim Kouns vont pouvoir soumettre Bart Deweyver au détecteur de mensonges. Ils ont deux semaines pour le faire.